bonjour aujourd'hui on va voir comment faire des réductions avec foldable en rescale alors les réductions c'est un calcul très général qui consiste à regarder chacun des éléments d'une liste pour calculer le résultat final alors par exemple ça peut être sommer les éléments d'une liste on va regarder chacun des éléments on va faire la somme et au final on aura la valeur finale donc en rescale ça s'appelle une réduction souvent dans ça existe dans d'autres langages souvent c'est une fonction reduce qui permet de faire ça en rescale ça s'appelle le default ici et ensuite on sur rescale on peut dire dans quel sens on va parcourir la liste qu'on va réduire donc soit depuis la gauche soit depuis la droite ici depuis la droite c'est pour l'air on lui dit quel quel fonction va permettre de réduire donc c'est une fonction qui prend un paramètre x dans la liste qu'on va réduire un accumulateur donc en gros c'est le résultat courant des calculs de tout ce qu'on a fait jusque là et on lui dit comment mettre à jour l'accumulateur donc ici c'est faire la somme on va faire x plus l'accumulateur on lui donne la valeur initiale à considérer ici 0 pour la somme et après la liste des éléments sommés par exemple 2 4 5 hop et donc il calcule le résultat alors comment il fait initialement le résultat c'est 0 c'est l'accumulateur initial puis on prend un élément de la liste à droite d'abord ici 5 et on va appliquer la fonction dessus donc 5 plus 0 ça va faire 5 donc le nouvel accumulateur c'est 5 ensuite on considère l'élément suivant 4 donc 4 plus 5 et bah ça va nous retourner 9 et ensuite on regarde le dernier élément 2 2 plus 9 donc ici 2 plus 9 ça va nous retourner 11 alors évidemment on peut simplifier ici en fait la fonction ici ça revient à utiliser l'opérateur plus est-ce qu'on peut remarquer d'autres on peut faire d'autres types de réduction par exemple si je veux multiplier l'élément initial ce sera 1 et l'opérateur ce sera multiplié dans ce cas là il va faire la multiplication de tous les nombres donc 5 fois 4 ça fait 20 fois 2 ça fait 40 de même faire ça sur d'autres types de valeurs par exemple des textes si je veux tout concaténer je peux faire une liste fou bar base par exemple dans ces cas là l'accumulateur initial c'est des listes vides et l'opération c'est la concaténation de liste et donc effectivement il me concatène tout alors s'il y a quelque chose qu'on peut remarquer c'est que on va le faire là dessus plutôt c'est que par exemple un ensemble où je vais sommet des entiers et bien ça correspond à un monoïde donc j'avais fait une vidéo il y a quelques temps pour parler des monoïdes et en fait on sait que un monoïde c'est un ensemble avec un élément neutre et une loi de composition interne et bien on va pouvoir travailler avec ce genre de fonctionnalités par exemple ici la valeur initiale de la réduction ça va être l'élément neutre et l'opération à faire ce sera la loi de composition interne donc si je travaille dans le monoïde somme ça va me faire la somme des éléments de cette façon donc là j'ai un monoïde avec des valeurs à l'intérieur de ce monoïde si je pars de l'élément neutre et que je fais l'opération de l'autre composition interne là-dessus et bien effectivement ça me calcule la somme à l'intérieur de mon monoïde alors en fait escale est capable de déterminer automatiquement tout ça ici est capable de savoir la liste de 4,5 que c'est dans le monoïde somme qui contient des entiers par exemple qui est capable de faire ça et en fait si j'accède juste si j'extrais le champ 11 avec la fonction getSomme qui est définie dans le monoïde ici et bien l'inférence de type de lascale va être capable de me déterminer automatiquement que tout ça c'est le monoïde somme parce que j'ai utilisé cette fonction ici ça ça va marcher aussi et même en fait il est capable de savoir qu'il faut exactement utiliser la loi de composition interne et l'élément neutre avec la fonction fold ici ça fait exactement la même chose parce que l'on sait que l'on travaille dans le monoïde somme il y a également une autre fonction qui existe qui est foldMap où on lui passe ici comment comment mapper déjà le constructeur de somme ici donc on va être dans notre monoïde de somme c'est ce que fait cette fonction là et du coup il sait comment réduire après ce truc là avec son opérateur de salle autre composition interne et son élément neutre parce que parce que j'ai son ici et en plus j'ai aussi getSomme ici donc la référence de type c'est vraiment quoi utiliser donc voilà donc tout ça c'est les fonctions générales de réduction et il y a d'autres fonctions qui sont implémentées en fonction des réductions alors par exemple en fait qu'est ce qu'on a sommet de 4,7 il y a une fonction somme qui permet de faire ça et qui est implémentée en termes de réduction également et j'ai oublié de dire aussi mais les monolides j'en ai d'autres par exemple si je voulais calculer le produit il suffit juste que j'utilise que je travaille dans le monoïde product et ça va fonctionner et pareil pour pour mes textes de tout à l'heure c'est également monolide donc en fait je pourrais travailler directement avec un fold ici il va retrouver la concaténation des listes vides automatiquement donc la réduction à partir de la golem de réduction générale fold R ou autre et bien on peut faire plein d'opérations dessus sur nos listes on a des monoïdes qui sont bien intégrés avec ça et on a également d'autres fonctions qui sont disponibles par exemple la somme pour pour manipuler nos ensembles de données et tout ça c'est basé sur des réductions alors ah ben j'ai oublié un truc tout ça en rescale c'est implémenté dans la classe foldable on peut avoir des informations et voilà ce que ça nous dit dans foldable on a toutes ces fonctions là qui sont disponibles donc notamment les fold, fold map, fold R, etc et on a d'autres fonctions qui sont implémentées à partir de ces fonctions de base par exemple quelle est la taille, est-ce qu'un élément est présent dans notre ensemble quelle est son maximum, comment calculer la somme, le produit, etc si on veut instancier un type de la classe foldable et bien il suffit de lui fournir une fonction fold map qui fait la réduction ou une fonction fold R donc soit ça va travailler directement sur les valeurs soit ça va travailler en considérant le monoïde comme on a vu tout à l'heure et également on sait qu'on a les listes qui sont de classes foldable, maybe, etc donc voilà pour ça donc maintenant on va voir sur un type qu'on définit comment utiliser la classe foldable alors l'exemple que je vais prendre c'est un arbre binaire de recherche donc un arbre avec deux sous arbres et il est organisé de telle façon que la valeur du nœud elle est supérieure à toute la partie au nœud qui sont aux valeurs qui sont dans le sous arbre gauche et inférieure à tout ce qui est dans le sous-arbre droit et du coup ça va me permettre de faire des recherches rapides puisque je sais exactement que si je suis inférieur au nœud la valeur du nœud courant et bien il va falloir que je regarde dans le sous-arbre gauche si ma valeur est présente et si elle ne pourrait pas être dans le sous-arbre droit donc ça va me réduire énormément les valeurs à comparer pour trouver si un élément est présent dans mon arbre alors on va regarder le fichier donc là j'ai écrit mon type ici mon tri de A un arbre qui peut prendre des valeurs de type A soit c'est une feuille, il n'y a rien dedans soit c'est un nœud avec un sous-arbre gauche une valeur pour mon nœud et un sous-arbre droit et je vais m'arranger pour que ce que j'insère dans mes arbres corresponde aux propriétés des arbres binaires de recherche donc ça c'est la fonction insert qui le fait si c'est une feuille, je recrée un nœud si je veux insérer un élément dans un nœud déjà présent qui a une valeur X et bien je vais comparer avec X est-ce qu'il faut que j'insère à gauche ou à droite et reconstruire le nœud qui va correspondre à ce sous-arbre avec insertion donc voilà pour les fonctionnalités de base et à partir de ça je peux créer des fonctions classiques sur mon arbre comme on ferait en SQL par exemple j'aimerais bien pouvoir convertir une liste en arbre binaire de recherche c'est une fonction from list qu'est-ce qu'il va falloir faire ? si j'ai une liste XS c'est tout simplement la réduction sur cette liste de ma fonction d'insertion ici à partir d'une feuille donc voilà je peux l'écrire de cette façon-là et c'est une réduction parce que j'ai une liste ici en entrée alors en fait j'ai pas besoin de mettre la liste puisqu'elle apparaît à la fin ici donc je peux juste manipuler les fonctions également ce qui peut être intéressant c'est réciproquement d'avoir à partir d'un arbre la liste qui correspond donc pour ça qu'est-ce qu'il faut faire ? soit on a une feuille soit on a un nœud et si on a un nœud on a une partie gauche un sous-arbre gauche un élément X et un sous-arbre droit et alors qu'est-ce qu'on fait dans chacun de ces deux cas ? si l'arbre il est vide la liste c'est la liste vide une fois qu'on se convertit si on a un nœud et bien qu'est-ce qu'on va faire ? on va convertir en liste la partie gauche concaténée à la liste qui contiendra uniquement l'élément X concaténée à la partie droite convertie en liste également donc appel à un cursif tout liste de left concaténée à la liste qui contient X donc concaténée à tout liste de right et donc ce schéma là on va le retrouver très souvent pour les parcours pour réduire un arbre en fait c'est très souvent ce genre d'algorithme qu'on va faire là avec la récursivité le cadret ou le nœud courant l'arbre courant c'est une feuille par exemple pour la somme ce sera très similaire soit c'est 0 soit ça va être la somme de la partie gauche plus l'élément courant plus la somme de la partie droite et pour la recherche on peut profiter du fait que c'est un arbre binaire de recherche et donc comparer l'élément qu'on recherche à la valeur du nœud courant et savoir s'il faut aller chercher à gauche ou plutôt à droite ou si on a trouvé ou si la valeur n'est pas présente ok donc je regarde ça et on va faire quelques tests convertir cette liste en arbre l'afficher la reconvertir en liste et a priori avec l'implémentation qu'on a faite quand on convertit en arbre puis en liste et bien on obtient une liste triée parce que les éléments sont en données de cette façon là et est reconverti de telle sorte que ça préserve l'ordre on peut tester l'ordre ici avec la fonction qu'on a faite et la recherche d'éléments donc 1 n'est pas présent donc ça ça devrait retourner faux et 2 il est présent ça ça devrait retourner vrai on teste ok donc il a converti en liste et il a converti la liste d'abord en arbre puis de nouveau en liste on a obtenu une liste triée la somme 14 1 n'est pas présent et 2 est présent donc ça a l'air de fonctionner et la conversion de liste en arbre ça donnait ça a priori on a inséré donc d'abord 4 c'est le premier nœud qu'il a créé ici avec la valeur 4 la partie droite la partie gauche ensuite il a inséré 5 5 c'était supérieur à 4 donc il a inséré à droite ensuite 2 puis 3 donc 2 c'était inférieur à 4 donc il a inséré dans la partie gauche et ensuite 3 c'était inférieur à 4 aussi donc il allait voir à gauche il y avait déjà 2 donc c'est supérieur 3 supérieur à 2 donc il a inséré dans la partie droite 2 donc ça a l'air de correspondre ok alors ça pour l'instant on a notre code qui n'a rien à voir avec foldable on a créé nous-mêmes nos fonctions from list to list somme etc et bien en fait si on implémente si on instancie foldable pour tree et bien on va avoir juste la fonction de réduction à écrire et il va savoir faire une somme convertir en list etc automatiquement parce que ces fonctions là sont déjà écrites en fonction de un fold donc à partir du moment où j'ai un fold je les erre automatiquement c'est ce qu'on va faire ici on va instancier foldable pour la classe tree et bien soit on a le choix soit folder soit fold map c'est ça ce qu'il faut lui proposer comme implémentation de l'écrire on va faire fold r dans un premier temps ok donc je vais remettre son type ici donc c'est ça qu'il nous faut ici t c'est notre type à nous tree et on va voir comment écrire cette fonction là alors il nous faut une fonction la valeur de l'accumulateur et ensuite décomposer les valeurs de notre arbre soit une feuille soit un nœud donc un nœud avec une partie gauche une valeur x et une partie droite si j'ai une feuille je n'ai plus de calcul à faire l'accumulateur contient la valeur finale et j'ai juste ça à retourner sinon il va falloir que j'ai un nœud il va falloir que je calcule la réduction d'abord à droite pour avoir la nouvelle valeur de l'accumulateur je pourrais ensuite mettre à jour mon accumulateur avec mon élément x et la fonction et puis calculer la réduction sur la partie gauche je vais mettre des variables intermédiaires pour simplifier donc première version de l'accumulateur mis à jour ça va être le fold de la fonction f sur l'accumulateur initial et le sous-arbre droit donc ça appel récursif de la fonction de ma réduction sur le sous-arbre droit ça me donne un nouvel accumulateur avec 1 je vais pouvoir mettre une deuxième mise à jour de cet accumulateur en appliquant la fonction f sur donc c'est sur x et l'accumulateur précédent donc avec 1 et enfin la dernière version mise à jour de l'accumulateur c'est la réduction de la partie gauche qui nous reste donc pareil dans fold r la paire récursif de la fonction f sur l'accumulateur précédent avec 2 de la partie gauche puisque je dois retourner c'est la troisième version de l'accumulateur et donc une fois que j'ai fait ça tout list et sum comme ils sont définis ici et ici dans la dans la classe foldable à partir de la fonction de fold que je viens de donner je n'ai plus besoin de le mettre je peux faire ça alors du coup j'ai un prime ici je peux le enlever ok et il faut que j'ajoute le module foldable ok ça a l'air de fonctionner je reteste et a priori on obtiendra la même chose mais cette fois c'est parce que ici la somme elle est bonne élément ça a l'air bon et ça c'est toujours ma précédente version je vais y revenir donc là vraiment maintenant j'ai juste dit comment faire une réduction dans le cas général et automatiquement il est capable de savoir faire une fonction fold sur mon type ici c'est ça qu'il utilise ici pareil pour tout list pour lm là j'utilise toujours cette version là en fait il en propose une également donc je pourrais utiliser celle de foldable ça fonctionne aussi cependant il y a une remarque à faire c'est que l'implémentation faite par foldable utilise fold complet donc il va faire un parcours complet de tout mon arbre pour savoir si l'élément est présent ou pas or comme j'ai ajouté les éléments d'une certaine façon dans l'arbre je pourrais éviter d'avoir à considérer tous les éléments parce que je sais qu'il faut aller voir à gauche ou à droite selon que l'élément que je cherche est supérieur ou inférieur à l'élément courant d'un nœud donc c'est ce que fait cette fonction là seulement moi je pourrais ici écrire ma propre fonction lm et lui dire comment faire de façon plus optimisée la recherche mais elle devrait avoir ce type là qui est ici et donc lui ce qu'il suppose c'est que les éléments qui sont à l'intérieur de la structure donc ici de mon arbre et bien on peut les comparer entre eux mais moi j'ai besoin de plus que ça j'ai besoin de pouvoir les comparer pour savoir est-ce que je vais à gauche ou à droite alors ça c'est pas proposé c'est pas le type de ma fonction ici donc ça je pourrais pas le faire et profiter de la comparaison des éléments c'est pas possible le type ne correspond pas donc le plus simple c'est ok on a lm qui existe ici mais il vaut quand même utiliser notre fonction de recherche ici parce que parce que notre structure est organisée de façon un peu particulière donc dans les cas général on pourrait éviter d'avoir proposé notre propre implémentation ici mais si on a un type un peu particulier avec des optimisations si on peut pas le faire dans fold directement ici redéfinir la fonction et bien c'est pas grave on va faire une fonction en dehors qu'on appellera et qui sera optimisée ok alors une autre possibilité pour instancier foldable c'est d'utiliser foldMap qui est défini ici on va voir quelle tête ça peut avoir alors il nous faut cette fonction là avec ici un arbre donc une fonction qui prend un élément et qui retourne un monolide dans lequel on travaille une valeur du monolide dans lequel on travaille un tri de A et le monolide final qui contiendra la valeur de l'accumulateur donc ça je vais le commenter et on va faire la même chose mais avec la fonction foldMap au lieu de foldR alors toujours pareil foldMap on a une fonction et on a un arbre soit c'est une feuille soit ce sera un nœud si c'est une feuille et bien on va retourner le monolide l'élément neutre du monolide si c'est un nœud et bien on a une partie gauche un élément X une partie droite et dans ces cas là qu'est-ce qu'il faut faire et bien il va falloir faire la réduction de la partie gauche appliquer la fonction sur l'élément courant et faire la réduction sur la partie droite et on combinera le tout avec la loi de composition interne du monolide donc là le monolide ça nous apporte un cadre dans lequel on peut travailler qui est assez pratique si je l'écris ça nous fait foldMap de la fonction f sur left combiné à la fonction appliquée sur mon élément X qui va me retourner une valeur du monolide et le foldMap toujours de f sur la partie droite donc à priori c'est exactement la même chose si je définis foldMap ou foldR il va implémenter l'une en fonction de l'autre ou réciproquement selon ce que j'ai écrit ici plus toutes les autres fonctions notamment somme, elem, etc tout list on teste quand même donc à priori ça donne la même chose 14 faux vrai donc ça a l'air correct voilà et en fait Tascale est capable d'implémenter ça automatiquement en fait d'après ça ressemble beaucoup à notre structure notre déclaration de type ici qu'on a un sous-arbre l'élément et un sous-arbre ici et il suffit juste d'appeler la récursivité d'appliquer la fonction sur les éléments etc donc tout ça en fait il est capable de le faire automatiquement il suffit juste de lui demander une dérivation automatique de foldable et pour ça on a besoin de l'extension qui est ici derive foldable et il fait exactement ce que j'avais fait ici à la main donc on a la fonction de réduction qui est automatiquement créée et du coup on a aussi accès à listes à idm etc qui sont définis en termes de réduction donc si j'exécute j'obtiens bien exactement le même résultat la somme les éléments etc tout ça avec un code qui est relativement court après si les structures sont plus compliquées on peut avoir à le faire manuellement mais a priori il est capable de faire des choses intéressantes automatiquement voilà donc en conclusion les réductions c'est un algorithme général qui est très classique qui permet de faire un calcul sur un ensemble de données pour avoir un résultat final il y a beaucoup d'opérations qui sont définies en termes de réduction par exemple avec idm sum to list etc donc si on est capable de faire une réduction et bien on a aussi des fonctions idm sum to list qui utilisent ces réductions et qu'on pourra faire sur des types correspondants et tout ça ça s'intègre aussi avec l'histoire des monolides donc soit on travaille dans le monolide de somme de produits etc et enfin si on a nos propres types à nous et bien on peut les faire instantier la classe fold pour avoir les réductions pouvoir exprimer nos calculs en fonction de ces réductions là et également avoir accès aux fonctions sum lm etc qui sont définies à partir de la réduction tout ça en faisant juste une instance pour notre type de la classe foldable et si on a activé l'option derive foldable et bien scale est souvent capable de faire cette instantiation automatiquement et avec très peu de code on a accès à des réductions générales et un peu plus spécifiques et voilà